Bonsoir Rostand, bonsoir Raymond. Là nous venons de finir avec la dixième session de formation en apiculture professionnelle et tu es parti de Belgique, de Bruxelles spécialement pour venir suivre cette formation. Je voudrais déjà que tu te présentes brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Alors moi je m'appelle Lega Rostand et Dadi et je viens de Bruxelles. J'ai d'abord fait l'Italie avant de me retrouver à Bruxelles. Actuellement j'ai envie de me transférer au Cameroun pour bien suivre la coopérative nouvellement créée qui s'appelle Société coopérative simplifiée Obio, en abrégé Scoop Obio. Mais qu'est-ce qui t'amène à vouloir laisser quitter l'Europe là où il y a du bon vivre, on va le dire comme ça, il y a l'assurance maladie, vous mangez convenablement, on n'a qu'à regarder ta physionomie pour comprendre que tu te portes très bien. Qu'est-ce qui te pousse de vouloir quitter l'Europe pour venir investir en Afrique, spécialement dans le secteur agro-pastoral. Déjà je vais dire j'ai beaucoup d'amour pour l'agriculture et beaucoup de passion pour l'agriculture, j'ai grandi dans ça et quand je laisse l'Afrique, je me dis toujours que comme je parle là, je vais finir par retourner pour me lancer dans ça, mais dans la retraite. Alors c'est après avoir pris conscience des opportunités et du potentiel que nous avons en Afrique que je décide vraiment de laisser l'Europe pour retourner vraiment, me lancer complètement dans l'agriculture et principalement dans l'agro-industriel. Et aussi après avoir fait beaucoup de formations, comprendre beaucoup d'enjeux et suivre aussi beaucoup des gens comme vous, qui êtes déjà sur place, des gens comme Philippe Simo et autres, qui font déjà beaucoup dans ce domaine-là. Ça m'a vraiment aidé à bien prendre conscience de la différence qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe et où est-ce qu'un entrepreneur doit être vraiment. Et en tant qu'entrepreneur, parce que moi je me définis comme entrepreneur, je trouve qu'il y a plus à gagner en Afrique qu'en Europe. Parce qu'il y a encore tout à développer en Afrique et c'est où on doit être. Mais j'ai remarqué quand même quelque chose d'assez surprenant lorsqu'on faisait des présentations hier, lorsqu'on a fait des présentations hier et on demandait à chacun de se présenter et de dire d'où il vient, ce qu'il envisage faire. Tu t'es levé, tu t'es présenté, tu as dit que tu viens de Bruxelles. J'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont regardé, Jacques, mais c'est quel genre de benguiste que ça, c'est quel genre de faux benguiste qui viennent pour s'implémenter au Cameroun, en Afrique, on va dire comme ça. Alors que les jeunes rêvent d'aller toucher du doigt la réalité de ce pays. Qu'est-ce qui motive tout cela en fait ? Bon, pour ceux qui rêvent déjà d'aller en Europe et qui pensent que c'est mieux de vivre en Europe qu'en Afrique, le font parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Il suffit uniquement des publicités, je me dis, des publicités que les Européens font parce qu'ils font beaucoup de publicités pour vendre leur pays et c'est normal. Chaque pays doit le faire parce que voilà, c'est un enjeu économique. Mais étant sur place, je vais appeler ça aussi chance d'avoir vécu là-bas. J'ai compris la différence qu'il y a entre les deux continents. Et on dit souvent, on n'est jamais mieux chez soi. C'est vrai, il y a de la sécurité sociale là-bas, il y a un peu du confort et tout. Mais on peut développer cela chez nous aussi. Parce que eux, ce n'est pas que c'est du jour au lendemain qu'ils sont arrivés à cela. Ils ont pris du temps et beaucoup de temps même pour arriver à ça. Nous aussi, si nous voulons arriver à ce niveau-là, c'est mieux que nous descendions sur place avec ce qu'on a vu là-bas pour pouvoir bâtir cela. Et même si on n'a pas l'occasion de partir comme on a eu, on peut aujourd'hui, grâce à l'internet, pouvoir s'informer, suivre ceux qui sont déjà partis comme vous, avec l'exemple qui est toi et plein d'autres qui sont partis, qui nous aident à prendre conscience justement du potentiel que nous avons. Parce que le plus important, comme je dis toujours, pour ceux qui voyagent, c'est beaucoup pour aller chercher de l'argent. Parce qu'on se dit toujours que non, en Afrique, on n'a pas beaucoup, on ne se sent pas mieux, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, c'est en Europe qui a l'argent. Mais je veux leur décevoir en leur disant que c'est en Afrique qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'il y a encore beaucoup à faire en Afrique. Si on veut bien regarder le rythme de vie de ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont en Europe, c'est différent. C'est différent. Quand j'arrive ici, je vois comment les gars passent des soirées, vivent, dépensent. Des soirées mielleuses. Moi, je réfléchis, je dis, mais comment est-ce qu'ils font ? Je me demande comment est-ce qu'ils font pour pouvoir tenir ce rythme de vie. Parce que moi, pour dépenser 5 euros dans une boisson, en une soirée, je réfléchis plusieurs fois. Donc, il y a tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent sur place. Il faut juste qu'une bonne connaissance financière pour nos Africains, pour qu'ils prennent conscience du potentiel qu'ils ont. Je dois d'abord préciser quand même qu'en 2015, tu étais en Italie. Je précise que déjà, pour cette formation, vous êtes parti. Je préférais faire cet entretien avec toi parce que je te connais depuis l'Italie. Lorsque j'arrive en Italie en 2009, on se rencontre en Italie. On fait beaucoup de choses ensemble. En 2015, toi, tu décidais de quitter l'Italie d'abord pour venir investir dans l'agro-pastoral. Mais, quelques années plus tard, tu plies bagage et tu retournes. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? En fait, comme j'ai dit tantôt, quand j'arrive en Italie, c'était beaucoup plutôt fait ma carrière professionnelle. Université et professionnelle. Et c'est après la retraite que je comptais rentrer pour pouvoir m'occuper de l'agriculture. Parce que j'ai grandi dans une famille agricole, dont mes parents, même jusqu'aujourd'hui, le font. Mais, j'ai eu un petit problème en 2012 et 2013, ce qui m'a fait perdre un peu une année comme ça à côté des documents. Mais, durant cette période, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, principalement YouTube. Et là-bas, j'ai rencontré et fait la connaissance de beaucoup d'Européens. Surtout un Canadien qui avait fait une vidéo disant comment les Africains ont un potentiel, mais qu'ils n'exploitent pas. Il disait, par exemple, qu'eux, en Europe ou en Occident, ils arrivent à faire une production de tomates par an. Et avec ça, ils arrivent à nourrir l'Afrique. Et à se nourrir, non seulement, et à nourrir le monde entier. Or, nous, nous avons la possibilité de faire cette même culture de tomates quatre fois par an. Parce que nous avons et le soleil et la pluie. Et c'est les éléments que la tomate a besoin. Ça me réveille un peu la conscience. Je commence à fouiller dans ce domaine-là. C'est où je me rends compte qu'il y a beaucoup à faire dans l'agriculture. Les Européens se sont développés grâce à l'agriculture. Parce que tout commence par le ventre. On dit souvent, bas-ventre. Quand ton ventre n'a rien, la tête ne réfléchit pas. Donc, tout commence par ce qu'on mangeait. Donc, il faut ça. Et nous, en Afrique, on a encore ce problème-là. Pourtant, on a du potentiel. J'ai commencé donc à beaucoup créer, à beaucoup chercher, à beaucoup chercher, à beaucoup chercher. Et avec l'enthousiasme de tout ce qui m'arrivait comme information et la passion, je me suis jeté en 2015 comme ça, sans formation, sans rien, sans rien. Et ça a été difficile. Donc, je me suis fait cogner, je me suis fait avoir, je me suis fait anarquer à tous les niveaux, à tous les sens du thème. Et j'ai perdu énormément d'argent. Beaucoup de mes amis aussi ont cru à moi, ont voulu me suivre. Ensemble, on s'est noyé. Voilà, j'ai pris le courage à deux mains. Je suis retourné. Mais, ayant vu le potentiel qu'il y avait sur place, j'ai décidé de retourner, pas pour caler, mais pour mieux me former, pour mieux me préparer avant de descendre. Et c'est ce que j'ai fait durant ces dernières années-là, donc depuis 2016 que j'étais retourné. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours eu à travailler, à travailler sur moi-même, à travailler sur mon potentiel. Et voilà, aujourd'hui, je me sens capable, je me sens prêt à retourner. Et d'ici la fin d'année, je compte vraiment, même pas que je compte, je vais m'installer définitivement avec ma famille en Cameroun. Parlant de formation surtout, tu pouvais bien te former quand même en apiculture à Bruxelles, parce que l'apiculture en Europe, c'est quand même assez développé. Je voudrais comprendre l'engouement, ce qui t'a motivé de prendre le biais d'avion, de louer une chambre d'hôtel pour venir te former ici. Et non, puisque tu pouvais bien te former là-bas, et peut-être la formation que tu aurais reçue là-bas serait plus développée que ce que tu as reçu. Aujourd'hui, je me dis, peut-être tu me diras le contraire. C'est bien vrai ce que tu dis, et tu as, je peux te dire que tu as particulièrement raison, mais quand on veut vivre dans un milieu, on doit apprendre à comprendre ce milieu-là. Et pour comprendre ce milieu-là, il va aller vers ceux qui sont déjà dans le milieu et qui existent déjà dans ce qu'on a envie de faire. Moi, par exemple, l'apiculture, je n'avais jamais pensé faire ça un jour. Mais le fait que tu es connaissant et que tu aies aussi pris l'engagement, la décision de descendre en 2018, et que tu commences à faire dans l'apiculture, me pousses à te suivre et à voir le potentiel. J'ai commencé aussi à chercher d'autres formations, à voir un peu, à suivre d'autres vidéos en Europe qui parlent de ça. Mais ces formations-là ne sont pas adaptées à notre milieu. Ici, tu as actuellement touché presque tous les points et les domaines qui nous intéressent le mieux. Par exemple, ici, on fait beaucoup dans le verger. Dans le verger, oui. On fait beaucoup dans le verger. Et je vais faire dans le verger. Toi, tu fais ton miel dans le verger et ton tourne-au-sol et tout le reste. J'ai voulu aussi suivre ce rythme-là, tu vois. Et avec ton exemple, avec ton résultat, avec tout ce que tu as déjà produit, étant sur place, j'ai dit, voilà, je vais m'installer au Cameroun. Ce n'est pas en Belgique que je compte rester. Même si j'ai fait une formation en Belgique, il va falloir encore que j'arrive en Afrique, que je cherche à m'adapter au milieu africain, tropical, tout ça, voilà. Tropicaliser la formation que tu as reçue de l'autre côté. Exactement. Selon le contexte local, quoi. Voilà, ça devient pour moi une perte de temps encore. Il vaut mieux venir sur place vers celui qui le fait déjà sur ce milieu-là et apprendre davantage. C'est ce que j'ai décidé de faire. Et je pense que j'ai été, je suis encore beaucoup très satisfait parce que ce que j'ai pris ces deux jours, c'est comme connaissance. Je pense que, comme tu as dit, je vais pouvoir vite développer et atteindre mes 300 à 500 ruches le plus tôt possible. Parce qu'il y a du potentiel. C'est ça. Revenons encore. Sous-titrage ST' 501